Each of us has been affected by the worldwide pandemic as family and friends have unexpectedly été touchés par la pandémie mondiale, lorsque des membres de notre famille et des amis ont quitté la condition mortelle de manière inattendue. Je rends honneur à trois personnes, elles nous manquent et représentent toutes les personnes que nous aimons beaucoup. Voici Frère Nsondi et sa femme. Frère Nsondi était patriarche de Pieux, de Brazzaville, au Congo, lorsqu'il est décédé. C'était un médecin qui faisait généreusement profiter les hôtes de ses talents. Voici Clara Ruano de Villareal, de Tulcan, dans l'Équateur. Elle s'est jointe à l'église à l'âge de 34 ans, était une dirigeante bien-aimée. Sa famille lui a dit au revoir en chantant son cantique préféré. « Je sais qu'il vit, mon Rédempteur. » Voici Ray Twineo, d'Utah, aux États-Unis, avec sa merveilleuse famille. Sa femme Juliette a dit, « Je veux que mes fils se souviennent que leur père a toujours essayé de mettre Dieu en premier. » Le Seigneur a dit, « Vous vivrez ensemble dans l'amour, de sorte que vous pleurerez la perte de ceux qui meurent. » Bien que nous pleurions, nous nous réjouissons aussi de la résurrection glorieuse de notre Sauveur. Grâce à Lui, nos êtres chers et nos amis continuent leur voyage éternel. Comme Joseph Smith l'a expliqué, nous ne pouvons pas les oublier. Nous ne cessons pas de les aimer. Ils ont avancé. Nous avançons. Nous progressons comme ils ont progressé. Russell M. Nelson a dit, « Nos larmes de chagrin deviennent des larmes de joie à venir. » Notre perspective éternelle nous donne non seulement une compréhension plus grande de la situation des personnes qui poursuivent leur voyage au-delà de la condition mortelle, mais aussi une compréhension de la situation de celles qui sont moins avancées dans leur voyage et qui entrent tout juste dans la condition mortelle. Chaque personne qui vient sur terre est un fils ou une fille unique de Dieu. Notre voyage personnel n'a pas commencé à la naissance. Avant de naître, nous étions ensemble dans un monde de préparation où nous avons reçu nos premières leçons dans le monde des esprits. Jéhovah a dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Certains peuvent se demander si la vie commence avec la formation de l'embryon, ou lorsque le cœur commence à battre, ou lorsque le bébé peut vivre hors du ventre de sa mère. Mais, pour nous, il n'y a aucun doute que les filles et les fils d'Esprit de Dieu sont engagés dans leur voyage personnel, venant sur terre pour recevoir un corps et vivre dans la condition mortelle. En tant qu'enfants de l'Alliance de Dieu, nous aimons, honorons, nourrissons, protégeons et accueillons ces esprits qui viennent du monde pré-mortel. Pour une femme, avoir un enfant peut être un grand sacrifice physique, émotionnel et économique. Nous aimons et honorons les femmes extraordinaires de cette Église. Avec intelligence et sagesse, vous portez les fardeaux de votre famille. Vous aimez, vous servez, vous sacrifiez, vous fortifiez la foi. Vous prenez soin des nécessiteux. Et avec intelligence et sagesse, vous apportez une grande contribution à la société. Il y a des années, étant grandement préoccupés par le nombre d'avortements dans le monde, le président Hinkley a parlé aux femmes de l'Église en des termes pertinents pour nous aujourd'hui. Il a déclaré, « Femmes et mères, vous êtes les ancres de la famille. Vous portez les enfants. Quelle responsabilité immense et sacrée. Qu'est devenue notre appréciation du caractère sacré de la vie humaine ? » L'avortement est un mal absolu, réel et répugnant, qui balaye la terre. Je supplie les femmes de cette Église de le combattre, de s'en écarter, d'éviter les situations compromettantes qui lui donnent une apparence désirable. Il peut y avoir des circonstances où l'on peut y avoir recours, mais elles sont extrêmement limitées. « Vous êtes les mères des fils et des filles de Dieu, dont la vie est sacrée. Leur protection est une responsabilité donnée par Dieu, qui ne peut pas être prise à la légère. » Marcus B. Nash m'a raconté l'histoire d'une femme de 84 ans qui, au cours de son entretien de baptême, a reconnu avoir avorté de nombreuses années auparavant. En proie à une émotion profonde, elle a dit, « J'ai porté le fardeau de cet avortement chaque jour de ma vie pendant 46 ans. Quoi que je fasse, rien ne pouvait me débarrasser de la douleur et de la culpabilité. J'étais désespéré. Jusqu'à ce que l'on m'enseigne le véritable évangile de Jésus-Christ, j'ai appris comment me repentir. Et soudain, j'ai été rempli d'espoir. J'ai finalement appris que je pouvais être pardonné si je me repentais vraiment de mes péchés. Comme nous sommes reconnaissants des dons divins du repentir et du pardon. Quelle est notre responsabilité en tant que disciples paisibles de Jésus-Christ ? Vivons les commandements de Dieu, enseignons-les à nos enfants et parlons-en aux personnes qui sont disposées à écouter. Faisons connaître aux décideurs dans la société nos sentiments profonds à l'égard de la sainteté de la vie. Peut-être ne sont-ils pas totalement ouverts à ce que nous croyons, mais nous prions pour qu'ils comprennent plus complètement pourquoi nous estimons que ces décisions dépassent largement ce qu'une personne souhaite pour sa vie personnelle. Face à une situation de grossesse imprévue, tendons la main avec amour, avec des encouragements et, lorsque c'est nécessaire, un soutien financier pour fortifier une mère afin qu'elle permette à son enfant de naître et de poursuivre son voyage dans la condition mortelle. Dans notre famille, nous avons été extrêmement bénis quand, il y a 20 ans, une jeune femme de 16 ans a appris qu'elle attendait un enfant. Le père du bébé et elle n'étaient pas mariés et ils ne pouvaient pas envisager leur avenir ensemble. La jeune femme croyait que la vie qu'elle portait était précieuse. Elle a donné naissance à une petite fille et a permis à une bonne famille de l'adopter. Pour Bryce et Jolene, elle était la réponse à leur prière. Ils l'ont appelée Émilie et lui ont appris à faire confiance à notre Père Céleste et à son fils Jésus-Christ. Émilie a grandi. Combien nous sommes reconnaissants qu'Émilie et notre petit-fils Christian soient tombés amoureux et se soient mariés dans la maison du Seigneur. Émilie et Christian ont à leur tour une petite fille. Récemment, Émilie a écrit « Pendant ces neuf mois de grossesse, j'ai eu le temps de réfléchir aux événements de ma propre naissance. J'ai pensé à ma mère biologique qui n'avait que 16 ans. En découvrant les douleurs et les changements qu'entraîne la grossesse, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à quel point cela a dû être difficile de vivre cela à seulement 16 ans. Je pleure encore aujourd'hui en pensant à ma mère biologique qui savait qu'elle ne pouvait pas m'offrir la vie, qu'elle souhaitait que j'aie et qui, avec abnégation, a fait en sorte que je sois adoptée. Je ne peux pas prendre la pleine mesure de ce qu'elle a dû vivre pendant ces neuf mois. Les regards éprobateurs devant les changements de son corps, son adolescence gâchée, la conscience qu'à la fin de ce travail d'amour maternel, elle mettrait son enfant dans les bras d'une autre. Je suis très reconnaissante de son choix des intéressés et du fait qu'elle n'a pas choisi d'utiliser son libre arbitre d'une manière qui me priverait du mien. Émilie conclut par ces mots. Je suis très reconnaissant du plan divin de notre Père Céleste, de mes parents incroyables qui m'ont aimé et ont pris soin de moi et des temples où nous pouvons être scellés à notre famille pour l'éternité. Le Sauveur prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. » J'exprime mon amour et ma compassion pour les couples justes qui se marient et ne peuvent pas avoir les enfants qu'ils espèrent si ardemment et pour les femmes et les hommes qui n'ont pas eu la possibilité de se marier selon la loi de Dieu. Les rêves non réalisés de la vie sont difficiles à comprendre si on les voit seulement dans la perspective de la condition mortelle. En tant que serviteur du Seigneur, je vous promets que si vous êtes fidèles à Jésus-Christ et à vos alliances, vous recevrez des bénédictions compensatrices dans cette vie et verrez vos désirs justes se réaliser selon le calendrier éternel du Seigneur. Il peut y avoir du bonheur au cours du voyage dans la condition mortelle, même quand tous nos espoirs justes ne sont pas réalisés. Après la naissance, les enfants ont encore besoin de notre aide. Certains en ont désespérément besoin. Chaque année, grâce à des évêques attentionnés et à vos contributions généreuses aux fonds de jeunes et aux fonds humanitaires, plusieurs millions d'enfants reçoivent des bienfaits. La première présidence a annoncé récemment une aide supplémentaire de 20 millions de dollars à l'UNICEF pour soutenir son action mondiale pour administrer 2 milliards de vaccins. Dieu aime les enfants. Il est préoccupant de voir que même dans certains des pays les plus prospères du monde, il y a moins de naissances. Le commandement que Dieu a donné à ses enfants de se multiplier et de remplir la terre reste en vigueur. La question de savoir quand avoir un enfant et combien d'enfants avoir est une décision personnelle qui doit être prise par le mari, la femme et le Seigneur. Avec la foi et la prière, ces décisions sacrées peuvent être une magnifique expérience de révélation. Je vais vous raconter l'histoire de la famille Lang qui vit dans le sud de la Californie. Voilà ce qu'a écrit Rebecca Lang. Pendant l'été 2011, la vie semblait parfaite pour notre famille. Nous formions un couple heureux et nous avions 4 enfants âgés de 9, 7, 5 et 3 ans. Mes grossesses et mes accouchements avaient été à haut risque et nous nous sentions très bénis d'avoir 4 enfants pensant que notre famille était complète. En octobre, pendant que j'écoutais la conférence générale, j'ai eu l'impression très nette que nous devions avoir un autre enfant. Quand le grand et moi avons médité et prié, nous avons compris que Dieu avait un plan nous concernant qui était différent du nôtre. Après une autre grossesse et un autre accouchement difficile, nous avons eu la bénédiction d'avoir une belle petite fille. Nous l'avons appelée Brielle. Elle était un miracle. Très peu de temps après sa naissance, alors que j'étais encore dans la salle d'accouchement, j'ai entendu la voix distincte de l'esprit. Il y en a encore un. Trois ans plus tard, est arrivé un autre miracle. Mia, Brielle et Mia sont une source de joie immense pour notre famille. Sir Lang conclut ainsi, « Si nous sommes disposés à laisser le Seigneur nous diriger et si nous suivons le plan qu'il a pour nous, nous obtiendrons toujours plus de bonheur que si nous nous appuyons sur notre propre compréhension. Le Sauveur aime les enfants et ils prient leurs petits-enfants un par un et les bénit. Et ils jetèrent les regards vers le ciel et ils virent des anges descendent du ciel au milieu d'un feu. Et les anges entourèrent ces petits-enfants et les anges les servirent. Je témoigne que votre voyage personnel d'enfant de Dieu n'a pas commencé au moment où la première bouffée d'air terrestre est entrée dans vos poumons et il ne prendra pas fin. Lorsque vous rendrez votre dernier souffle dans la condition mortelle, puissions-nous toujours nous souvenir que tous les enfants d'Esprit de Dieu viennent sur terre pour y faire leur propre voyage. Puissions-nous les accueillir, les protéger et toujours les aimer. Je vous promets que si vous recevez ces précieux enfants au nom du Sauveur et les aider dans leur voyage éternel, je vous promets que le Seigneur vous bénira et vous manifestera son amour et son approbation en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage